Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. Nous sommes toujours en contexte sanitaire, le Covid est toujours présent. Est-ce que ça baisse ou est-ce que ça ne baisse pas ? Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Je crois que la question fondamentale c'est quelle est la répercussion sur notre psychologie, notre façon de voir les choses, notre mental. On va en parler avec Guy Roger d'Encosement Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Jismi. Ça fait 18 mois à peu près qu'on s'en est sur le contexte là. Comment, au bout d'un an et demi, comment on doit réagir face à ce virus qui nous a bouleversé notre vie ? Écoute, après tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a entendu depuis tout ce temps-là, les confinements, les dons, les non-confinements, les ceci, les répercussions. Et surtout, ce qui m'a toujours surprendre, c'est que ça monte, ça descend. À un moment donné, il disparaît, après il revient. Un petit peu comme un tour d'illusion. Et tout ce qui a été dit là, moi je trouve, personnellement, à qui je vais faire confiance ? À la vie ? Ou à ce que les gens pensent de la vie ? Moi je fais confiance à la vie. Personnellement, Jismi, je vais faire confiance à la vie. Je ne vais pas me faire avoir par tout ce que les gens racontent. Parce que tout ce que ces gens racontent, tout le monde dit comment faire, mais personne ne sait vraiment, au fond, on ne sait pas. Qu'on ne sait pas, à la rigueur, ce n'est pas le souci. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais la question, c'est pourquoi on invente des protocoles ? Pourquoi on invente des méthodes ? On invente des pistes ? Ça serait bien le nombre de fois, il y a des gens qui ont trouvé des remèdes, tout ce que les gens peuvent. Ne serait-ce que lorsqu'on a inventé, le vaccin est arrivé sur le marché, on a commencé à voir si notre corps réagit aux aimants. Soit il y a une vraie frénésie à cette épidémie et à tout ce qui se passe autour, soit on est dans une période aussi, soit ce virus a révélé notre fragilité et les perturbations que ça entraîne. De toute façon, tout ce qu'on a fait de toute notre existence, on a toujours été face à quelque chose qui nous inquiète. Le monde nous inquiète, la vie nous inquiète parce qu'elle change tout le temps et on cherche la sécurité. On a peur de mourir, on a peur d'être dans une situation où les choses ne nous plaisent pas. Donc tout le monde cherche à se sécuriser avec les choses qu'on imagine. L'idéal vit et promu dans le monde. L'idéal, c'est vacciner tout le monde et nous serons heureux. Ça, c'est la position du gouvernement. Moi, je parle du ressenti de la population, du peuple. Et je reviens à cette question-là. On a l'impression que ce virus a ouvert, a mis en exergue, a exacerbé nos peurs, notre fragilité. Et quand je reviens sur le terme peur, c'est bien d'avoir peur, d'avoir peur du lendemain, d'avoir ces incertitudes. Il n'y a pas pire que lorsqu'on pose une question qu'il n'y a pas de réponse. Et aujourd'hui, ce qui nous manque et ce qu'on n'a pas, ce sont les réponses. Mais où cherche-t-on la réponse ? Ailleurs qu'en soi. C'est ça le problème. C'est que nous sommes toujours en train de chercher la réponse. Et quand tu vas chercher la réponse ailleurs de toi, alors on te ment et tu ne sais pas la vérité. Parce que tu ne vas pas chercher à la source la réponse. La réponse, tu l'as. Ça veut dire de vivre sans la peur. Tu peux le faire. Parce que tu auras accepté les faits. Le fait, c'est qu'il y a un coronavirus. C'est un fait. Mais est-ce qu'on aime ce fait ? Non, on ne veut pas. Donc on voudrait tellement plein de choses. On fait beaucoup de choses pour éradiquer le problème. Donc cette manière d'éradiquer le problème ne peut pas se faire. Les faits sont là. Il y a le coronavirus. Mais toi, tu ne veux pas vivre avec ça. Donc le premier venu qui va te donner une solution, tu vas dire « Amen, bienvenue, donne-moi, donne-moi, vaccine-moi, fais ceci, fais cela ». Et il y a d'autres qui vont dire « Non, ne m'avaxine pas, ne m'avaxine pas ». Donc on est tous dans le même bateau, mais il y a un gouvernail seulement. Et tout le monde veut gouverner. Un bateau. Et où est-ce qu'on va comme ça ? On voit la catastrophe. Au-delà de ça, effectivement, d'une part, mais ce que j'essaie surtout de voir, c'est pourquoi d'abord, et ça c'est en psychologie, c'est de l'acceptation d'une situation. Pourquoi on n'accepte pas d'abord le virus et on n'accepte pas que ce virus nous a montré nos peurs ? Tout simplement parce que, tu vois, la peur, c'est quoi ? C'est justement, on ne veut pas voir. La peur, il y a quelque chose, elle cache quelque chose. Elle cache quelque chose qu'on a, qui est réel, elle cache les faits. La peur cache les faits. Il y a les faits qui sont là. Et la peur ne veut pas que les faits soient béants. On veut quelque chose qui nous plaise. Donc on va toujours se raconter des histoires qui vont éradiquer la peur pour pouvoir avoir ces choses. qui nous réconfortent. On cherche tous du réconfort. Là est notre problème. Parce que nous cherchons du réconfort à nos propres peurs, d'être face à nous-mêmes et de voir vraiment les choses telles qu'elles sont, sans croire, sans croire que tu peux esquiver. Pas seulement esquiver. Et moi, je vais être un peu plus extrême dans ce que je vais dire. On ne veut pas regarder le problème. On veut regarder des choses qui vont bien. Du moins, on se donne l'illusion que ça va bien. Mais on ne veut pas voir ce problème-là. Qu'est-ce qui a fait que l'être humain ait évolué de cette façon-là, toujours dans l'esquive, comme a dit tout à l'heure Guy Roger ? C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir ces problèmes. On ne veut pas voir ce qui ne va pas. On essaye de se mentir en disant, là, ça va, on regarde là. C'est ça. On essaye de se mentir. Mais on n'a plus besoin d'essayer aujourd'hui. On le fait. On se ment. On se ment à soi-même. Parce qu'on croit qu'on ne se ment pas à soi-même. Le mensonge qu'on se raconte à soi-même est devenu une vérité. Donc, tout le monde prône une conclusion qu'il a. Et cette conclusion, pour lui, est incontournable. Tout le monde devrait savoir que c'est comme ça le mensonge. Le mensonge est vrai. Voyons. Tu vois ? Et je vais être clair d'abord sur ce que je vais dire. Je ne suis pas pour inciter les gens à ne pas se vacciner ou à se vacciner. Je pense que chacun est responsable. Chacun doit prendre sa décision. Mais quelque part, qu'on se vaccine ou pas, dans les deux cas, on a la même posture. Bien sûr. Bien sûr. C'est de se dire, soit on se rassure, soit on essaye d'anticiper une situation où la peur n'y est plus. Dans les deux cas, tu te rassures. Oui. Le cas où tu te fais vacciner, tu es rassuré parce que tu dis je ne vais pas mourir. Je ne vais pas avoir le Covid. Et quand tu ne veux pas te vacciner parce que tu as peur que le produit, quand tu injectes, il va être néfaste. Donc, de toute façon, de toute façon, qu'on aime ou pas, tu vois, tout ce qui a été dit, tu vois, a été un gros mensonge. Quelque chose qui a été fait pour un but. Que, pour ma part, personnellement, je ne dirais pas que tout ce qui a été fait sur la planète Terre est bon ou mauvais. Il y a ce qui a été fait. Je ne juge rien. Je dis, j'observe et je vois que depuis des générations et des générations, on a fait toujours la même chose. On a divisé le monde pour pouvoir insérer quelque chose qui va faire en sorte que la masse va dans une certaine direction. Et tu vois, ça, c'est de la manipulation humaine. Et chacun d'entre nous, on se laisse manipuler parce que nous avons peur. Parfois parce que ça nous arrange aussi. Bien sûr, la peur, justement, c'est la peur. La peur te donne quoi ? Le mensonge, par exemple, tu es corrompu. L'argent que tu as gagné, tout ce que tu as pu gagner, même si tu as peur de te faire prendre, ça te réconforte parce que tu as quelque chose qui te donne du réconfort, qui te donne du plaisir. Et c'est ça, notre problème. C'est que nous ne sommes pas prêts à abandonner nos privilèges. Nous voulons toujours quelque chose qui va nous donner le sentiment qu'on est bien, on est en sécurité, moi et ma famille, mon argent, ma voiture, mes affaires et ma petite vie sans coronavirus. Tu vois ? Non, la vie, elle est faite d'aléas et on va tous mourir un jour, que tu aimes ou pas. Mais quand il y a quelqu'un qui essaye d'organiser ta vie pour te dire comment tu dois vivre ta vie, ça devient dangereux. Parce que tu ne peux plus vivre ce que tu aimes. Oui, mais le problème, c'est qu'on a l'impression que ce virus a augmenté tous nos points faibles, toutes nos faiblesses, qu'on est encore plus, je dirais, fragilisé et que notre capacité à prendre une décision, c'est encore réduit. Oui, on est tétanisé, la peur, tout ça nous a rendu vraiment anxieux. On est sous l'égide de la peur, on est pressé par toute une pensée unique qui nous dicte ce que tu dois faire. Et tu fermes ta gueule, tu le fais. Tu n'es pas le droit de réfléchir. C'est ça notre problème. Et personne n'a plus le droit de réfléchir. Il y a quelqu'un qui nous dit quoi faire. Est-ce que tu aimerais, toi, si je viens chez toi, dans ta maison, et je te dis, bon, appartienne maintenant, tu vas dormir à 8h du soir, et tu vas manger à telle heure, et tu vas manger ce que je veux. Ça ne peut pas marcher. Donc, bien sûr, on se rebelle. Le monde se rebelle aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des gens qui croient que la vie, elle devrait être à leur goût, pour que toutes les choses soient à leur goût, mais pas au profit de personne. Comment se rendre compte de ce constat ? Comment se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des individus qui veulent nous manipuler, veulent que nous fonctionnons en fond, selon leurs critères, selon leurs ordres, et comment s'en sortir ? Le problème, c'est que, Jismi, quand tu dis ça, comment se rendre compte ? Si on ne s'est pas rendu compte, c'est qu'on n'est pas sorti de la couche. Je suis méchant, ce que je vais dire. Malheureusement, il y a un certain nombre d'individus sur cette planète qui ne se rendent pas compte. Parce qu'ils ne sont pas dans cette vie-là, parce qu'ils n'ont pas des postures où ils vont essayer de comprendre, d'analyser, et que pour eux, c'est leur monde qui les intéresse. C'est ça. Alors donc, quand tu es en sécurité, il semblerait que toute cette société, depuis qu'on est tout petit, on nous dit qu'il faut réussir. Et quand on a réussi, on a une certaine sécurité. À ce moment-là, peut-être que tu n'as plus besoin de te vacciner. Tu n'as plus besoin d'avoir ces tracasseries. Puisque tu es un peu élite, et on va te laisser faire ce que tu veux parce que tu as de l'argent. L'argent te protège, quelque part. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas voir. La masse entière veut l'illusion. Ils veulent réussir pour avoir ça. Et cette réussite-là, c'est une illusion. C'est une belle illusion que tout le monde cherche à avoir. Et c'est pour ça que nous fermons nos esprits à la réalité de ce que c'est la vie. Et ça nous ramène au point de départ. On préfère l'illusion à la réalité. Et réfléchir quand on est dans l'illusion, c'est vraiment, je dirais, c'est marcher sur du sable. Parce que quand tu réfléchis juste, quand tu es dans l'illusion et que tu réfléchis à l'illusion, c'est l'illusion qui te fait réfléchir. L'être humain, en tout cas du monde occidental, préfère l'illusion avec tout ce qu'on leur a mis comme produit et comme consommation. Préfère réfléchir dans l'illusion que de se dire, voilà ma réalité. C'est ça. Et toute cette zone de confort qu'on se crée, chacun d'entre nous, tu vois, c'est une zone de confort qu'on a. Que tu ailles te vacciner ou pas vacciner, c'est une zone de confort qu'on s'est créée. Tu vois, moi je dis, tu vois, cette zone de confort, chacun d'entre nous, on pense à notre gueule, quoi, quelque part. Tu vois, mais on n'a pas cette approche pour vivre ensemble, pour voir comment sont les autres. Pour voir si on peut avoir une attitude commune qui puisse nous entraider les uns les autres. Alors que si je suis contre quelque chose, je créerai toujours sa réaction à l'autre. Donc on aura toujours une société d'interaction et avec cette interaction que nous avons, de peur, d'angoisse, nous créons une société de peur, d'angoisse et en fait nous n'arrivons plus à vivre ensemble. Moi je dis, oublions tout ça, même, peu importe, parce que si on regarde bien le nombre de morts qu'il y a dans un an sur toute la France et le nombre de morts que le coronavirus a fait, c'est insignifiant. Il y a 600 000 personnes qui meurent tous les ans en France. C'est une statistique que j'ai trouvée, j'ai vu ça sur internet. 600 000 personnes, mais arrêtons de nous raconter des histoires. Alors, tu vois, nous avons attrapé la psychose, nous avons attrapé un sentiment de dégoût les uns par rapport aux autres parce que l'autre est vacciné, l'autre il n'est pas vacciné. Mais quand est-ce qu'on va se retrouver ensemble et être raisonnable ? J'allais dire, la réponse est dans la présentation de ce que vient faire Guy-Roger, c'est que comment on regarde la vie ? Le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide ? On regarde toujours ce qu'on n'a pas, on regarde toujours ce qu'on a en vie, on oublie toujours ce qu'on a et on passe très vite sur ce que nous avons voulu, que nous avons eu et on veut toujours... D'accord, mais ça c'est un sentiment égocentrique que tous on a parce que le fait de vouloir quelque chose, le fait d'avoir envie de quelque chose ne vient pas d'un cœur qui aime parce que aimer ça veut dire donner, tu n'as plus besoin de rien, tu n'as plus envie de rien tu aimes, c'est tout mais celui qui a envie, il a un sentiment à remplir il a besoin de quelque chose pour le satisfaire et ça, c'est ça qui tue l'humanité c'est ça qui nous tue, qui tue nos relations les uns avec les autres parce qu'on n'arrive plus à se regarder en face comme si on était égaux et sans trouver les différences, sans critiquer, sans juger l'autre est-ce qu'on peut faire ça, nous les humains, sur cette belle planète ? Déjà avec le Covid, on est encore moins égaux il y a ceux qui sont vaccinés, il y a ceux qui ne le sont pas il y a ceux qui l'ont eu, il y a ceux qui ne l'ont pas eu il y a ceux qui l'ont eu, qui sont morts, il y a ceux qui sont vivants donc forcément, on crée encore plus d'inégalités Oui, alors cette inégalité, elle est due à ce que chacun a son privilège on a tous un privilège, ok ? Donc, actuellement, on exacerbe les différences encore un peu plus D'accord, et tu vois cette différence qu'on a ? En fait, c'est une illusion cette différence parce qu'à la fin, c'est le même endroit pour chacun Le problème, c'est que si nous n'avons plus cette illusion et que nous considérons l'autre être égal à soi pas parce qu'il est vacciné, pas parce qu'il est riche ou pauvre pas parce qu'il est intelligent ou pas intelligent mais égal, égal à ce que tu es à ce que tu es en tant qu'être humain égal, tu vois ? Ne pas regarder quelqu'un dans les pieds ou en haut, plus haut que sa tête mais de regarder comme ça, également tu vois, si on pouvait faire ça Alors peut-être, peut-être qu'on pourrait se rencontrer et nous les êtres humains, quand on se rencontre on s'aperçoit qu'en fait, on a quelque chose de commun et cette chose de commune, c'est qu'on est capable de vivre ensemble avec plein d'amour C'est bizarre, parce que je me faisais cette réflexion il n'y a pas longtemps quand on regarde quelqu'un on le juge tout de suite en fonction de ce qu'il est en fonction de sa tenue en fonction de ce qu'il porte et pas à un moment on se dit qu'est-ce qu'il est vraiment par rapport à ce qu'on voit on n'est pas capable, nous humains, de faire ça on n'est pas capable d'avoir un regard objectif on n'est pas capable d'avoir un regard en disant ah, est-ce que c'est quelqu'un qui va bien ? Non, ah, s'il est bien habillé, c'est qu'il est riche s'il est mal habillé, c'est un clochard mais on a ces clichés en nous Mais on n'est pas capable parce qu'on est formaté parce que si tu te déformates de cette idée que l'autre est selon ton idée cette idée, elle est fausse parce qu'il n'y a pas d'Américain il n'y a pas de Malbar, il n'y a pas de Chinois il n'y a pas quelqu'un qui est riche ou pauvre il y a l'être humain en face de toi mais comme tu dis, tu le regardes à travers l'image qu'il projette tu comprends ? cette image n'est qu'un gros mensonge parce qu'en fait il prône quelque chose qu'il n'est pas ce qu'il est, c'est un être humain comme toi et moi donc on se crée une différence les uns envers les autres et on se bagarre avec cette différence moi je dis arrêtons allons-nous regarder ensemble comme on n'est pas comme on aimerait que l'autre soit juste comme il est accepte-le il est mondiant, accepte-le comme il est il est riche, accepte-le comme il est il est pauvre, accepte-le mais soyons unis soyons ensemble entre eux, entre ensemble collaborons ensemble pour que nous puissions nous aider les uns les autres mais pas attendre que quelqu'un vienne nous dire comment on doit vivre fais ton vaccin, mets ton masque, ferme ta gueule et fais ça comment doit-on regarder se regarder d'abord et regarder l'autre ensuite ça c'est une question que nous allons nous parlerons la semaine prochaine mais avant de de conclure Guy Roger c'est qu'est-ce qui explique vous avez dit qu'on est on est formaté mais qu'est-ce qui explique qu'on a autant on commet autant d'erreurs dans le regard qu'on porte sur nous-mêmes et sur les autres parce qu'on s'illusionne parce qu'on n'aimerait pas voir les choses en face parce que les choses en face ça nous dérange quand on se regarde en face on est dérangé parce qu'on ne veut pas voir quand tu es hypocrite quand tu es égoïste quand tu es violent tu ne veux pas voir ça en toi tu dis tu prônes aux autres une image qui ne ressemble pas à ça tu prônes celui qui est gentil qui est bien et tout ça mais pourquoi on fait ça c'est parce qu'on a peur de manquer de l'attention de l'autre l'attention de l'autre l'amour l'affection de l'autre est important pour toi parce que ça te soulage de tes peurs d'être rien donc tu veux être quelque chose alors on va conclure sur cette phrase que tout le monde connaît il n'y a pire qu'aveugle que celui qui ne veut pas voir exactement merci Guy Roger pour cet échange on reviendra la semaine prochaine justement c'est à savoir comment se regarder soi comment regarder les autres pour essayer de voir si on peut évoluer encore merci Guy Roger on marque une pause on se retrouve juste après merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501